Tout semble réuni pour assister au véritable décollage du marché français du biogaz selon la nouvelle étude de Xerfi France. Tous les acteurs avancent en effet maintenant à l'unisson. C'est le cas de l'Etat qui multiplie les initiatives entre l'extension des tarifs d'achat ou encore la mise en oeuvre via la CRE d'appels d'offres pour la construction de nouvelles capacités de production. Les fournisseurs d'énergie et les gestionnaires de réseaux ne sont pas en reste et accélèrent leurs investissements. Les équipementiers, pour leur part, fiabilisent leurs technologies pour améliorer leurs promesses de valeur et réduire notamment la maintenance des sites en activité. Quant aux agriculteurs, ils voient de plus en plus la méthanisation comme une source de revenus complémentaires et une solution d'approvisionnement en digesta pour fertiliser leur sol. Bref, les investissements s'accélèrent dans l'hexagone et cela se voit. Le chiffre d'affaires de l'ensemble de la filière française du biogaz a ainsi progressé d'environ 15% par an entre 2012 et 2017 pour atteindre près de 800 millions d'euros. Encore jeune, le développement de ce marché repose principalement sur la méthanisation car la valorisation du biogaz de décharge a atteint sa phase de maturité. L'analyse de chaque maillon de la filière révèle par ailleurs que ce sont avant tout les achats d'équipements et la construction de nouveaux sites qui tirent la croissance. D'ailleurs, de nombreux problèmes techniques ont été rencontrés au sein des sites pionniers, ce qui a conduit à un surcroît de dépenses en maintenance et pièces de rechange ces dernières années. A l'autre bout de la chaîne de valeur, les ventes d'énergie, elles, ont augmenté du fait de la hausse de la consommation d'énergie issue du biogaz. Toutefois, elles ont contribué moins fortement à la croissance du chiffre d'affaires total. Finalement, tout porte à croire que ce rythme de croissance perdurera dans les cinq prochaines années, selon l'étude Xerfi France. Mais la filière est en train d'accumuler du retard par rapport à la trajectoire prévue par les pouvoirs publics. Elle se doit donc de passer à la vitesse supérieure en actionnant un certain nombre de leviers. D'abord, les exploitants ont tout intérêt à développer et consolider leur portefeuille d'actifs dans le domaine du biogaz. C'est le cas en particulier pour les leaders, comme les acteurs de la gestion des déchets et de l'énergie. La diversification des procédés de valorisation apparaît comme un autre enjeu de taille. C'est ainsi que des acteurs comme Urbasseur, Liget, Metinnov et Onis Biogaz investissent pour valoriser le digesta et produire du bio-GNV, voire des combustibles solides de récupération. Autre voie de développement, l'amélioration des techniques de traitement. Pour ce faire, les exploitants se dotent d'équipements plus performants et optimisent leurs procédés pour éviter les dysfonctionnements préjudiciables à leur activité et améliorer la rentabilité de leur site. Dernier enjeu d'importance, la recherche de nouvelles filières d'approvisionnement en biomasse dans un contexte de baisse de la production de déchets ménagers. C'est d'ailleurs une question stratégique pour les exploitants de sites de biogaz afin de pérenniser leur activité. de la production de déchets ménagers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada